En fait, on ne fait pas les choses parce qu'on veut se faire kiffer ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a des choses que tu dois faire parce qu'il faut les faire si tu veux avoir le résultat que tu veux. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche notification pour recevoir toutes les notifications. J'ai envie de te dire, ça a du sens à un moment donné. Dans un instant, je vais te dire exactement pourquoi je prends le même petit déjeuner tous les jours. Ok, donc l'idée de cette chaîne, je m'appelle Julien Attaché pour ceux qui ne me connaissent pas. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de te motiver, de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement grâce à ton business en ligne. On aime la liberté ici, on aime les voyages. Ok, on est parti de zéro, je suis parti de zéro. Ok, j'ai créé mon premier business en ligne, je ne sais plus, il y a combien de temps, c'était en 2016. Ok, c'était sur la vente en ligne de cours de saxophone. Ok, donc je veux dire, si je l'ai fait sur le saxophone, tu peux le faire sur n'importe quelle thématique. Donc alors, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je prends le même petit déjeuner tous les jours ? Donc peut-être que toi, si tu me regardes sur YouTube, tu te dis, mais attends, mais pourquoi ils parlent de ça ? En fait, les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent. Ils savent que tous les matins, il y a le même petit déjeuner. Et à chaque fois, on me demande, mais pourquoi tu prends le même petit déjeuner ? Mais attends, tu n'as pas envie de manger la même chose ? Pourquoi tu manges toujours la même chose ? Etc, etc. Et donc du coup, si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, il faut me follow les gars. Il faut me suivre sur Instagram, sinon tu ne sais pas de quoi je parle. Ok, donc en gros, pourquoi je prends toujours le petit déjeuner ? Est-ce que c'est parce que je kiffe prendre le même petit déjeuner tous les matins ? Non, ce n'est pas parce que je kiffe. Bon, ce n'est pas non plus parce que je kiffe pas, parce que ça ne me dérange pas de manger le même. C'est juste qu'en fait, je fais ce qui doit être fait. Et la plupart des gens, en fait, ne font pas ce qui doit être fait. Tu vois, ils veulent faire les choses à leur manière. Et après, ils se plaignent de ne pas avoir les résultats qu'ils voudraient avoir. Ok, donc du coup, moi, je sais que le petit déjeuner que je prends, pour te dire ce que je prends, je prends des flocons d'avoine tous les matins avec des œufs et de l'eau avec du citron. Et voilà, après, je mets des petits raisins secs sur les flocons d'avoine. Donc, pourquoi je prends ce petit déjeuner tous les matins ? Parce que d'un point de vue, que ce soit fitness, d'accord, donc pour pouvoir garder de masse musculaire, pour pouvoir se développer musculairement. Et d'un point de vue santé, eh bien, c'est le top, en fait. Je ne peux pas faire mieux, en fait. C'est le top. Tu vois, entre flocons d'avoine, les œufs, je ne peux pas faire mieux. Et par rapport au corps que moi, je veux avoir ou le corps que je veux maintenir, eh bien, c'est le petit déjeuner qu'il faut que je prenne, tout simplement. Après, je pourrais faire des variantes, faire des gaufres avec les flocons d'avoine, les mixés, tout ça, machin. Mais franchement, je n'ai pas le temps le matin, tu vois. Et puis moi, ça ne me dérange pas de manger tous les jours la même chose de toute façon. Donc, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je ne fais pas les choses. En fait, on ne fait pas les choses parce qu'on veut se faire kiffer ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a des choses que tu dois faire parce qu'il faut les faire si tu veux avoir le résultat que tu veux. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Quand je l'ai lu, ça m'a mis une chiffre, tu vois. Je t'explique exactement le processus de tout résultat que tu peux avoir dans ta vie. En fait, ce ne sont que des petits actions cumulées. Quelqu'un, par exemple, qui est musicien, qui s'entraîne, par exemple, je ne sais pas, 30 minutes tous les jours, au bout d'un an, ce sera un monstre, tu vois. Enfin, un monstre, je veux dire, mais en tout cas, il sera super bon déjà, OK ? Par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait. Tous les 30 minutes, il jouait à la PlayStation ou il était sur Netflix, par exemple. Pareil pour le business. Quelqu'un qui va dire « Vas-y, 30 minutes, je consacre à mon business tous les jours », par cumulé, pendant peut-être les premiers mois, on ne va pas avoir de résultat. Mais dans six mois, dans un an, il aura des résultats d'un coup. Et on aura l'impression que c'est d'un coup, mais en fait, c'est juste parce que les actions se sont cumulées. Et à un moment donné, à force de cumuler des actions, ça fait un effet exponentiel. Donc, c'est exactement ce que je fais, en fait. Le corps que j'ai là, il y en a plein qui ne l'ont pas parce que moi, je cumule des actions, en fait, depuis des années maintenant. Je mange correctement. Enfin, j'essaye en tout cas. J'avoue, je fais des cheat meals, je ne fais pas de pointir. Mais d'une manière générale, j'essaie de faire attention, tu vois. Et l'effet cumulé fait que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, que ce soit au niveau de mon corps ou que ce soit au niveau que de la musique, parce que j'étais musicien, je vais dire, je suis toujours musicien. Moi, actif, mais je suis toujours musicien, que ce soit pour le business. Les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de secret, les gars. Quand j'ai commencé, j'ai fait une vidéo par jour. Là, j'ai un petit peu ralenti, mais je pense que je vais reprendre. J'ai fait une vidéo par jour. Les premières vidéos, elles avaient 10 vues, 5 vues, tu vois. Et les vidéos actuelles, je ne suis pas forcément satisfait du nombre de vues qu'il y a, tu vois. Mais je sais qu'à force, je sais que ça va se cumuler, ça va se cumuler. À un moment donné, ça va exploser. Donc, ça fonctionne toujours comme ça pour tout dans la vie. Donc, voilà pourquoi je prends le même petit déjeuner tous les jours, parce que du coup, je sais que ça va me donner des résultats à force que je veux de cumuler un bon petit déjeuner tous les jours, tu vois. Par contre, ceux qui mangent du pain et du Nutella tous les matins, l'effet cumulé, c'est qu'ils vont devenir super gras. Tu vois, ils ne vont pas avoir le corps qu'ils veulent. Ils vont dire, je ne comprends pas, c'est venu d'un coup, je n'ai rien vu venir. Oui, mais en fait, si, tu ne l'as pas vu venir, mais c'est arrivé d'un coup parce que tu as mangé sale tous les jours. Donc, moi, une fois que j'ai lu ce livre-là, la puissance de l'effet cumulé, j'ai mis des routines, la puissance de la routine, je l'ai mis dans chacun des aspects de ma vie. Comme ça, je sais que même si tu ne penses pas à ton objectif tous les jours, imaginons que tu ne fais pas tes autosuggestions tous les jours, le fait d'avoir ta routine, tu vois, sur quelque chose, sur, on va dire, la routine, je ne sais pas, je fais une vidéo par jour. Même si tu ne penses pas, ouais, je veux tout déchirer sur YouTube, je veux faire 100, je vais atteindre les 100 000 abonnés dans un an et demi, deux ans, tu vois. Même si tu ne te dis pas ça, le fait d'avoir ta routine, en fait, tu avances en fait. Tu avances et tu vas peut-être toucher ton objectif sans même y avoir pensé parce que tu es dans la routine de faire une vidéo par jour, par exemple. C'est pareil pour d'autres domaines. Si tu vas à la salle de sport tous les jours, la routine, tu y vas, tu auras des résultats, même si tu n'as pas l'objectif. Ah ouais, bon, il faut que je prenne 10 kilos de muscle, ah ouais, il faut que je sois plus sec, etc. Le fait d'avoir de la bonne routine, tu manges correctement tous les jours, tu vas atteindre l'objectif sans même y penser. Donc voilà pourquoi je mets vraiment beaucoup de focus sur avoir une bonne routine. Et donc pourquoi je me branche le même petit déjeuner tous les jours. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir et je sais que je fais les choses qu'il faut faire pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, tu voulais manger des cornflakes faustus de Kellogg's tous les matins. Et là, ça t'énerve un petit peu parce qu'il faut qu'on l'avoine, tu trouves que ce n'est pas bon. Je suis à l'instant de problème, mon gars. Après, il faut assumer, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et nous, voilà. on ne laissez pas faire.